Une corderie, c'est d'abord un tunnel ponctué par des râteaux. 130 mètres de long, du dehors jusqu'au dedans. Anita, la cordière, y installe des assemblages de fils appelés taurons. Je mets le nombre de fils appropriés selon le diamètre que je veux avoir. Donc là, à l'occasion, par tauron, j'ai 30 fils. Des fils en polypropylène texturé imitation chanvre. A l'aide du tout-pain, un cône en bois possédant des rainures et avec le concours exceptionnel de votre serviteur, les fils subissent une torsion avant de devenir ici une future corde à grimper de 30 millimètres de diamètre. Alors là, la corde que j'ai faite aujourd'hui, elle va rester comme ça pendant une journée, voire une nuit en plus, pour qu'elle boive son tord. C'est-à-dire qu'elle va rester sur la longueur en étant tendue pour qu'elle prenne bien sa forme. C'est par un reportage télévisé qu'Anita découvre cette corderie de tiviers qui date de 1870 et dont le gérant cherche un repreneur. Coiffeuse de métier en Vendée, elle veut rejoindre son mari muté en Dordogne et n'hésite pas. J'avais vraiment eu un coup de cœur lorsque j'ai vu le reportage et je trouvais que c'était très dommage qu'un métier artisanal se perde alors que c'est un beau métier et qu'il y a du travail. Depuis 2012, Anita a trouvé de nouveaux débouchés. Dans l'agriculture, la charpente, les voiliers, les chevaux, la déco. Elle a doublé son chiffre d'affaires. Elle fait 25 à 30 fois chaque année. À l'heure actuelle, j'ai que deux mains. Il m'en faudrait un peu plus, mais je pense que ça va se concrétiser d'ici quelques temps. Anita cherche quelqu'un pour la seconder et s'oriente vers une personne en situation de handicap. Sa corderie artisanale est la dernière en activité en France. Merci. Merci.